bonjour et bonsoir bandekoba l'andia www.safkongo.net n'aip sakibino toko zong a disoussou pour nako continue actualité nabiso ya mokolo ya lelo vok news a ézali émission nabino ou ézali kopé sabino bactualité mikoloyo pour la bandekoba ya la première fois nabino bossa bonnet et beau appuyer sur bouton eo bakoumi notification pour benda co recevoir notification chaque fois ce qui émission est silico contena conti youtube nabiso taux émissions a dit qu'on les cas n'a conto youtube nabiso don bossa bonnet mingi na conti tu bois avoc info tv donc on a dingue sila koi balelo premier ministre asile kozala no me mwana mboka mo yis katumbi pa asile kozong a mboka kongo donc journea lelo e zala ki vraman 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 riche riche en actualité to pou na gipe d'émissions ya mwana mboka tibada pote asila kopé sa place ya mwana mboka ilunga o yasili koko koma première ministre na kongo naturalité si koto kolobelabino surtout sera ba réaction o esili kosa lama sur nomination ya mwana mboka ilunga et toko touché un peu sur suite ya venu ya moris katumbi koto kolobelabino visiteur ya ministre de l'extérieur français oyo asili kozala omboka kongo mwana mboka mo yis katumbi nan denge to sili koloba ya asile koko mwana mboka lubumbashi et population et bima ki ya mingi donc de centaines de milliers de sympathisants ya mwana mboka mo yis katumbi basila ki koto ndi salunze la ya lubumbashi mo bimba plein ya ko kamwa et apre ko ya mbaye bongo et pa population na po ko a ba organza ki mwa soirée mo konon or na ye et pa ba nde ko pe ba proche na ye dakỏ mwana mboka mo yis katumbi asi di ko zonga omboka kongo ba te mingi bakani sa ki ke vwoJe ko Project Kosala enrollate Men grace pour precedent fachis grace pour precedent ma l implications mo yis katumbi azongi omboka kongo ya mwana mo koko mo yis katumbi narukitana ya navion a zangakite pe ku remercier ba kambi ya mboka en mwana mo yis katumbiaeo kende ki pe kolobay susu « La vérité, c'est comme l'huile que l'on veut noyer. Elle finit toujours par triompher. La vérité est têtu. Je n'ai rien fait. Je reviens pour la paix et la réconciliation dans notre pays et surtout pour défendre les intérêts du peuple congolais et défendre notre constitution. » « La vérité, c'est comme l'huile que l'on veut noyer. La réconciliation, c'est comme l'huile que l'on veut noyer et défendre l'intérêt du peuple pour défendre la constitution. » « La vérité, c'est comme l'huile que l'on veut noyer et défendre la constitution. » « La vérité, c'est comme l'huile que l'on veut noyer et défendre la constitution. » « Pourquoi la vérité, c'est comme l'huile que l'on veut noyer et défendre la constitution. » « Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par s'élever. Bon retour au pays. » « Donc, l'huile est en train de faire, c'est comme l'huile que l'huile que l'huile que l'huile que l'huile a défendre la constitution. » Pour le premier ministre, le premier ministre de la nomination est créé. Côté de la réaction positive, mais côté de la réaction négative. La réaction positive, c'est que le premier ministre n'est pas trompé dans le dossier compromettant de la gestion du régime précédent de M. Kabila. C'est déjà un bénéfice par rapport à la volonté de changement du président Tshisekedi. Pour le maître Jacques-Main Chabani, le premier ministre n'est pas trompé dans le dossier de la mauvaise gestion du régime. Pour le maître Jacques-Main Chabani, le premier ministre de la nomination est déjà bénéfice pour le président Tshisekedi. Parce que le premier ministre Silvestre Ilunga a silikotravayé na Mobutu, na Kabila, ya papa, na Kabila Oyo. Donc, le régime n'est pas trompé dans le régime, n'est pas trompé dans le régime, n'est pas trompé dans le régime. Josef Kabila, mais ce qui est un dossier, il n'y a pas de salité, 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 il n'y a pas de salité. La majorité, donc, il y a qui est logique que le FCC, il n'y a pas de salité, il n'y a pas de salité. Mais ce qui est un premier ministre, il n'y a pas de salité. Ces priorités devraient être, comme il a dit lui-même, la mise en place du gouvernement et la convenance avec les chefs d'État sur la gestion de la République. Donc, il y a un premier ministre Sylvester, la priorité est de la mise en place du gouvernement et de la manière dont il n'y a pas de salité, il n'y a pas de salité. Le maître Pita Kaza du Haut-Pazali, qui a eu deux personnes, il y a un premier ministre Sylvester. « Sylvester, c'est quelqu'un de très expérimenté, en qui le chef de l'État a fait confiance. Nous attendons le voir à l'œuvre. Nous attendons exactement la réalisation des objectifs des chefs de l'État. Et ce que le Congolais attend, il a lui-même brossé dans ses premiers mots. Les grandes lignes prônées par les chefs de l'État. Les sociales, la sécurité, les progrès économiques du pays. » « Alors, il y a un premier ministre Sylvester, c'est quelqu'un de très expérimenté, qui a réalisé son objectif des chefs de l'État. » « Il y a un premier ministre Sylvester, c'est quelqu'un de très expérimenté, qui a réalisé son objectif des chefs de l'État. » « Mais à côté de la société civile, il y a un peu positif. Il y a un coordinateur de la nouvelle société civile congolaise. » « Nous avons pris bonne note de la nomination du nouveau premier ministre, qui n'est pas assez connue sur la question de crimes économiques, de violations des droits de l'homme. » « Apparemment, il me semble être un technicien. Nous attendons très rapidement la mise en place du gouvernement avec des contrats de performance pour lui faire l'indication de ce qu'il pense faire de ces pays dans le cadre du programme du chef de l'État. » « Il y a un premier ministre Sylvester, c'est-à-dire que le premier ministre Sylvester a vraiment connu sur les crimes économiques, des crimes économiques, des violations des droits humains, des droits de l'homme, des droits de l'homme, des droits de l'homme. » « Il y a un gouvernement qui a vraiment connu sur les crimes économiques et des techniciens. » « Et à l'heure, il y a un premier ministre qui a mis en place du gouvernement, il y a un contrat de performance. » « Donc, ce qui a été fait, c'est-à-dire que le gouvernement a un contrat de performance pour nous. » « C'est-à-dire que le premier ministre Azar, c'est-à-dire qu'il y a une aspiration, une volonté, un programme de président de la République. » « Et critiques, c'est-à-dire qu'il y a un positif, c'est-à-dire qu'il y a un positif, c'est-à-dire qu'il y a un positif, négatif. » « C'est-à-dire qu'il y a un positif, c'est-à-dire qu'il y a un positif. » « Sylvester Iloukamba, 73, intellectuel, professeur d'économie, expérience politique et technique depuis 1979, collaborateur du dictateur Mobutu, et Joseph Kabila, fils, qu'il a proposé sans être connu comme un fanatique ou mêlé dans des crimes. » « Bref, un moindre mal. » « Yves Basayiba, il y a un positif, c'est-à-dire qu'il y a un positif, c'est-à-dire qu'il y a un positif, c'est-à-dire qu'au positif, c'est-à-dire qu'il y a un positif, c'est-à-dire qu'il y a un positif. » « Avec plus de 150 mois d'arriere de salaire des agents laissés à la CNCC, la délivrance de Congolais n'est pas pour bientôt. » Donc, pour l'instant, il y a une réaction à ma casque, c'est parce qu'il y a un lobby que ça, 50 mois, il y a salaire non payé, il y a travailleur, il y a CNCC, il y a gérance, il y a nouveau premier ministre. Mais, il y a une réaction à sa mère, il y a une erreur, parce qu'il y a 50 mois, il y a calculé, il y a 12 ans. Tandis que ce n'est pas le plus important, monsieur Silvestre Ilunga, il y a un lobby qui travaillait à la CNCC depuis 2014. Il y a 5 ans. 5 ans égale à combien de mois ? Il y a un lobby qui travaillait à la CNCC. Il y a un lobby qui travaillait à la CNCC parce que le président de la République, il y a un premier ministre qui travaillait à la CNCC. Donc, il y a un lobby qui travaillait à la CNCC. Il y a un lobby qui travaillait à la CNCC, il y a un lobby qui travaillait à la CNCC. Le ministre français des Affaires étrangères, il y a un lobby qui travaillait à la CNCC. Il y a un lobby qui travaillait à la CNCC. Donc, il y a des résultats à l'élection qui ont des compromis à l'africaine. Donc, il y a des résultats à l'élection qui ont reflécté la vérité des urnes qui ont réclamé. Mais là, il y a des visites du travail au Congo, et à cela, il y a des résultats à l'élection du président Fachi. Mais là, il y a des résultats à l'élection. Le même ministre qui a traité l'élection, il y a eu une vraie élection démocratique en RDC. Il y a eu une vraie élection démocratique en RDC. Il y a des résultats à l'élection en février. Mais il y a des résultats à l'élection. Il y a eu une vraie élection démocratique, je le constate, validée par la Cour constitutionnelle et validée par l'Union africaine. Il y a eu un ministre des Affaires étrangères. Il y a Jean-Yves Le Drian. Il y a eu une élection à l'élection du président Félix. Donc, pour nous avoir des résultats, il y a eu une vraie élection de la vérité des unités. Il y a eu une vraie élection de l'élection en RDC. Et les élus sont une élection sur le sud. Il y a eu une élection à Mala. Il y a eu un articulé de la Cour constitutionnelle et une union africaine. donc même France même ministre a commis pour la vraie élection donc quelque part c'est comme si France P n'est pas la vraie élection n'est pas la page c'est comme si la question est-ce que la position Macron par rapport à la RDC et c'est-ce qu'il y a qui a commis par le président Félix le président Emmanuel Macron m'a demandé de saluer toutes les initiatives prises par le président Tshisekéli dans le domaine de l'état de droit l'effet d'avoir ouvert les procédures démocratiques l'effet d'avoir accueilli des personnalités de l'opposition l'effet d'avoir retrouvé par ailleurs le chemin de l'Europe tout cela contribue à une alternance que nous tenions à saluer l'effet de l'effet d'avoir l'effet d'avoir C'est-à-dire qu'il faut reconnaître le pouvoir, il faut reconnaître les élections sur la RDC. Il faut reconnaître les urgences de côté et il faut reconnaître l'État de droit. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître les signatures d'un accord entre le RDC qui équivalent à 300 millions d'euros. Il faut contribuer à l'amélioration du système éducatif et à l'hôpital. La France annonce un renforcement de son aide à la RDC à la hauteur de 300 millions d'euros sur l'ensemble du mandat du président Tshisekedi. Un communiqué conjugué publié le 20 mai à Kinshasa à l'issue de l'entretien entre les ministres français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le président congolais Félix Tshisekedi détermine trois axes prioritaires de cette aide, l'éducation, la santé et la sécurité. En matière de l'éducation, le communiqué met l'accent sur la construction de 700 salles de classe et les paiements de plus de 30 000 enseignants depuis 2013. Le communiqué annonce également un appui renforcé aux grandes écoles, les formations de l'administration congolaise telles que l'École nationale d'administration INA, l'Institut national de formation judiciaire INAFOR et l'Académie diplomatique. Donc, le communiqué va mettre l'accent sur la construction de 700 salles de classe au SILÉ, et le paiement de 30 000 enseignants et de 30 000 professeurs depuis 2013. Et ce qui a été fait, c'est que ce qui a été renforcé INA, c'est INAFOR. Balobi sous ce que la lutte contre l'épidémie à virus Ebola qui frappe la région de Beni et Boutembo et une partie des louteries depuis environ dix mois constitue la priorité dans les secteurs de la santé. A cela s'ajoute la lutte contre le choléra par l'assainissement et l'adduction d'eau potable. La coopération au plan sécuritaire entre Paris et Kinshasa porte sur la stabilisation de l'ensemble du territoire de la RDC. L'accent est mis sur le renforcement des capacités des FRDC, notamment à travers la formation des cadres de l'armée nationale. Les actions communes sur des projets importants entre les deux pays vont porter principalement sur la francophonie et la lutte contre les changements climatiques. Les actions communiques sontient mis sur le renforcée par les deux pays où ils ont contraint le virus Ebola. Et ces incidents récibent aux Bitleraient avec les cas où ils ont fait partie des confrédients et ont fait partie des affaires. Donc, ça fait déjà plus de dix mois qu'il y a eu le virus de l'Ebola et qu'il faut s'attaquer à la choléra et qu'il faut s'attaquer à la population. Je pense que là, il y a un malheur. Et côté de la sécurité, c'est que l'on travaille surtout sur le renforcement et la capacité de l'FRDC. Et dans la formation, il y a un cadre, il y a un armé. Donc, le général, le colonel, il y a un armé, il faut s'attaquer à la paix formée. Donc, il faut comprendre un peu que l'on continue à supporter le président Fatih. Il faut s'attaquer au total de 300 millions sur l'ensemble de l'Amanda, le président de la République. Donc, dans cinq ans aujourd'hui, il faut s'attaquer à 300 millions pour permettre le développement de l'Ebola. Dans ce cas, il y a une émission de l'Ebola. Restez branchés sur votre site de référence. Si vous abonnez à la chaîne YouTube de Bino Bollinga, sur Vogue Info TV pour vos informations. A la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...